Bonjour, bienvenu dans cette vidéo, un petit peu bizarre, parce que vous vous dites, mais de quoi on va parler ? Il y a écrit Golden Show, il y a écrit prix Youtube, 100 000 abonnés, mais pourquoi le Golden Show ça s'est terminé en 2012 ? Davy, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as voyagé dans le temps ? Est-ce que tu es con ? Est-ce que tu es chauve ? Oui, je suis chauve. Je m'étais jamais penché sur les prix Youtube. déjà parce que ma chaîne youtube j'avais laissé à l'abandon jamais j'étais parti pour avoir les 100k donc les prix youtube j'y pense pas j'ai même oublié que ça existait et je me dis sur la chaîne du golden show on n'a pas 300 mille abonnés et donc je me suis dit on mérite un prix même si c'était il ya six ans sept ans et donc je me dis allez je demande youtube me répond il s'excuse et il fabrique le prix du golden show et là je me dis comment j'annonce à tous les gens qui faisaient le golden show avec moi qu'on va recevoir un prix et surtout je me dis qu'on était 7 à faire le golden show et qui a qu'un seul prix donc ça va être compliqué à se le partager va falloir qu'on fasse un doodle pour savoir quand on a le prix qui le met dans ses toilettes pendant deux semaines et l'envoie à l'autre donc c'est un peu compliqué en réfléchissant à ça je me suis dit que j'allais faire une soirée où j'allais inviter les six personnes avec qui on a fait le golden show et que j'allais leur annoncer qu'on avait un prix cette soirée je l'ai filmé cette soirée je l'ai mal filmé et donc du coup le moment où je donne un cadeau à tout le monde l'ouvre et découvre le prix vous n'allez pas la voir à l'image c'est pour ça que je le raconte parce que j'ai pas appuyé sur les bons boutons parce que je suis une burne un gland une grosse merde par contre après remy argot a pris mon téléphone portable et a filmé et voilà un bout du débat Peut-être il faut expliquer alors et teaser la vidéo Laissons le réalisateur le faire C'est quoi je parle de quoi je parle du prix je parle de la vidéo Après ils sont en train de regarder cette vidéo et ils se disent pourquoi on a une vidéo du golden show C'est ça déjà Lorsque je suis allé voir l'équipe du golden show j'avais déjà une idée en tête je voulais découper ce prix en cette partie comme les boules de cristal dans dragon ball de manière à ce que tout le monde ait un bout de son prix mais il fallait que tout le monde soit d'accord parce que je peux pas arriver avec des bouts de morceaux d'un prix Youtube sans que eux ils l'aient vu et leur balancer comme ça par contre moi vraiment je veux savoir aussi comment on le découpe Voyez si on découpe comme ça mais c'est pas un miroir ça va pas se briser en mémoire ça je sais pas Ah oui On ferait pas comme ici une disqueuse avec un disque d'abdos Ah comme un truc de chocolat Ouais 5, 2, 3, 6 Bah oui 7 Bah on est 7 J'ai envie d'en avoir un Oui Ah Bah oui voilà c'est ça On fait une tablette de chocolat d'abdos comme ça et là il y a un bout comme ça Je peux faire un triangle comme ça Pour avoir des miettes de chocolat d'abdos comme ça Ouais c'est ça On va mettre de la sûre D'accord on a un top hardware rempli de chocolat d'abdos comme ça je suis en place On va trouver un moyen pour le découper D'accord on a qu'à l'envoyer au chef des clous de Claudette Chauve Pour que tout le monde ait quelque chose d'intéressant à garder du prix on a beaucoup réfléchi et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette découpe Et donc quand je suis rentré en Ardèche en juillet j'ai demandé à mon papa de m'aider à découper un prix Comme vous pouvez le voir sur les images la découpe a pas été facile facile Je me suis dit si je donne un morceau comme ça les gens ils vont regarder ils vont se couper déjà En plus vous voyez c'est du plastique c'est un peu de métal c'est un peu du verre et tout Donc j'ai réfléchi je me suis dit ok je vais commander des cadres Je vais commander une plaque pour graver dessus que c'est les 100k du Golden Show et on va mettre ça dans des cadres Voilà ce que ça donne Comme les boules de cristal il y en a 7 Il fallait faire le Golden Show pour les avoir Et ensuite j'ai donné à chaque personne son petit bout de morceau Tu vois tu l'as coupé ? Je suis trop content J'suis contente je vais le mettre là Mais donc t'as réussi quand t'as fait euh... C'est mon père avec une scie Merci Minet Merci Demi Il y a un seul truc qu'on peut obtenir avec ces 7 cadres de cristal C'est le sketch qui n'a jamais été mis sur internet du Golden Show Dis François il serait pas temps pour mettre le sketch que personne n'a jamais vu du Golden Show sur internet Ouiiii Comme ça c'est fait Comme ça t'auras voulu nous saouler avec ça Non 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 il est très bien Il est très bien c'est juste qu'il est très daté C'est vraiment une période de Youtube que peut-être des gens n'ont pas connu en fait Maintenant on est à la fin de la vidéo ou pas ? Maintenant il faudrait qu'il explique le sketch qui a été non diffusé du Golden Show Vous allez voir prochainement Un sketch que nous on a pas vu depuis très longtemps Que je pense pas avoir validé vraiment en fait Qui était un sketch à l'époque de ouf Maintenant moi C'est vrai qu'à l'époque on était tous ces guests Et aujourd'hui on va faire Donc on a tourné pendant peut-être 2 mois Tout le temps Sans vraiment de scénario Et je me rappelle vraiment plus des blagues dedans On lit de tous des gens qui sont dedans Mais il y a pas mal de gens dedans Et ça s'appelle Calendoir Voilà l'histoire du Golden Show est terminée En tout cas c'était une super aventure On est tous contents Merci encore à Ankama De nous avoir permis de réaliser tout ça Merci à tout le monde Ça a été un an Trop bien et en même temps trop crevant Parce qu'on bossait vraiment Tous les jours Beaucoup beaucoup pour ce truc là En tout cas Moi j'adore ce sketch Voilà Merci de m'avoir suivi A bientôt Ciao Forcément t'as envie de voir Calendoir le dernier et ultime sketch Du Golden Show Et bah c'est possible Va sur la chaîne Youtube du Golden Show On a mis en ligne Notre dernier dernier sketch Va sur la chaîne Ou Forte Va sur la chaîne